Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés encore, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. On est une belle grande communauté qui veut comprendre ce qui se passe. C'est ça qu'on fait ensemble, on se transmet de l'information, on se partage de l'information. Merci à tous ces correspondants qu'on a à notre service, bénévoles qu'on salue. Vous êtes vraiment au top et on vous remercie. On comprend ce qui se passe de plus en plus. Ici, on sait ce qui se passe, tout est cyclique. Le climat, les changements qu'on vit sont cycliques. On va aller tout à l'heure faire un tour dans ce qui se passe en ce moment. Vous allez voir que c'est renversant. On va revenir sur Venise et démontrer que ça n'a rien à voir avec les changements climatiques. Ce qui se passe là-bas, c'est des tempêtes. Enfin, on va aller voir ça. On va aller faire un survol de ce qui se passe au niveau planétaire, au niveau climatique. C'est des événements qui se produisent en ce moment. C'est vraiment, wow, c'est vraiment significatif. Ce qui n'est pas cyclique, mais ce qui est répétitif, c'est l'avancement, le contrôle de l'élite, le contrôle de ceux qui nous dirigent dans nos vies et le contrôle sur nos vies. Ça, c'est inévitable. On s'en va de plus en plus et c'est augmenté de plus en plus de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, de décennie en décennie, de centenaires en centenaires et de millénaires en millénaires. On a vu l'emprise, comme on est dans un monde global, l'emprise de tout ce contrôle se dérouler devant nos yeux. Et ça, tu ne peux pas l'éviter, tu ne peux pas l'arrêter non plus. C'est une grosse, grosse boule maintenant, qui a descendu, qui a commencé toute petite il y a des milliers d'années avec la démocratie, selon les Grecs, à qui on demande d'aller se faire cuire un oeuf, s'il vous plaît. Moi, j'ai beaucoup d'amis Grecs qui disent, oh les Grecs, on a tout inventé, on a tout fait, on est ceci, on est cela. Merci pour le désastre que vous nous avez donné. Si tu les écoutes, tu écoutes les Grecs, mais moi j'ai beaucoup d'amis Grecs, je les taquine souvent, dans la restauration surtout. Oh, la béchamel, c'est nous autres qui avons inventé ça. Oh, la pizza, c'est ça qui avons inventé. L'orégano, c'est Grec. Enfin, les Grecs ont tout inventé, donc ils sont responsables du désastre dans lequel on est. Si tu veux être à la source de toutes les inventions, il va falloir que tu sois à la source aussi de toutes les déceptions. Donc les Grecs, vous avez un gros chapeau à porter, mais en blague. Donc, ceci étant dit, on le voit, cette boule-là est commencée toute petite en haut d'un mont. Puis là, maintenant, eh oui, cette grosse boule-là est mondiale et on ne peut plus l'arrêter. La boule du globalisme, de la mondialisation, de la globalisation, il n'y a personne qui veut arrêter ça. Ceux qui vous disent qu'il va l'arrêter ça, c'est des menteurs. Donald Trump ne veut pas arrêter la globalisation. Il veut signer des ententes avec tout le monde parce que c'est dans la nature humaine, la globalisation. C'est dans la nature humaine, la mondialisation, l'immigration. Mais ce qui est contre nature, et c'est ce qui fait que les gens sont insatisfaits, c'est le contrôle de l'élite dans nos vies qui nous abuse et qui font vraiment de nous un troupeau. Et ça, on ne peut pas s'en sortir non plus. Comment s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir parce qu'on reste toujours dans cette même idée qu'on a que la politique peut nous sauver ou qu'un politicien ou une politicienne peut nous sauver. Quelle illusion, quel piège. La politique ne sert que l'élite et les dirigeants à avoir plus de pouvoir sur le troupeau. Donc, la solution, elle ne passe pas par la politique. La solution, elle ne passe pas par un politicien. Ni une politicienne, on le veut avec Donald Trump, que tout le monde a pensé, les gens ont pensé que c'était pour... Oh mon Dieu, c'est business as usual, c'est Wall Street, les banques, les riches qui profitent et le monde ordinaire qui n'ont rien, au bout du compte. Donc, on va laisser ça de côté, on va revenir à ça plus tard. Donc, on est le 19 novembre 2019, 9h09, heure du Québec. Beaucoup de bruits se font entendre depuis des années et des années. On a des rapports de bruits étranges qui viennent du ciel. Est-ce qu'on aurait des explications pour ça? Il y a tellement, tellement de routes puis d'explications. Il y en a une de plus qui vient de s'ajouter. Les bruits étranges associés à des météores, des boules de feu et des chutes de météorites, un lien vers les sons étranges du ciel. Peut-être, hein? On n'aime pas les explications trop ésotériques. On aime les choses plus pragmatiques. Les météores ou les boules de feu font-ils des bruits étranges lorsqu'ils se désintègrent dans l'atmosphère. Des bruits violents, des grondements mystérieux et des sons étranges du ciel ont toujours été associés aux météores et aux chutes de météorites. Voici une liste de rapports à travers l'histoire. Les météorites émettent-elles des sons lors de leur désintégration dans l'atmosphère? Je vous laisserai le lien de ça. Il y a des vidéos là-dedans que vous pourrez visionner. Lors d'une chute, témoin, une météorite présente un spectacle incroyable. Parfois, les chutes sont également accompagnées de sons étranges tels que sifflements, éclatements, bordonnements, grondements, bordonnements et rugissements. Ces sons résultent de la vitesse élevée du météore qui peut atteindre la vitesse du bang sonique avec ses tremblements de sol associés ou le brouillage des fenêtres ou le tremblement des fenêtres. La vidéo ci-dessous présente des sons émis par les météores perséides et capturés par le radar de surveillance spatiale de la U.S. Air Force. Donc, vous irez voir ça. Je vous laisserai ce lien-là dans la boîte de description. Vous trouverez ci-dessous une compilation des sons rapportés par des témoins de chute de météorites. Les lettres et les chiffres, entre parenthèses, définissent la météorite trouvée sur la Terre après l'explosion du météore et de la boule de feu d'origine dans le ciel. Le crépitement ressemble à des coups de feu, nous dit un témoin ici. Un autre, une explosion semblable à un canon suivie d'un sifflement semblable à celui d'un moteur qui se défoule. Un son de métal sifflant, inhabituellement fort. Un autre nous dit un bruit comme le tonnerre ou le roulement des tambours. Un autre nous dit, Félix, un tonnerre fort comme un grondement. At Ford, un bruit de sifflement comme voler des balles. Onolulu, tirant des canons, et ainsi de suite. Donc, il y a plein, plein, plein de témoignages. En lisant les différentes descriptions, vous en arrivez probablement à la conclusion que certains sons étranges du ciel entendus sur Terre pourraient être liés à des chutes de météorites, grondements, patati et patata. Possible. Mais est-ce que ça explique tout? Non, je pense pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont signalé des grondements étranges qui venaient du sous-sol, d'en dessous de la Terre. Et dans plusieurs cas, entre autres aux États-Unis, on a envoyé le FBI pour enquêter là-dessus, puis ils ont trouvé aucune explication. Donc, ça, c'est une explication qu'on peut qualifier, peut-être crédible, superficielle aussi, mais qui n'explique pas tous les témoignages de sons et de bruits étranges que je vous ai rapportés depuis quelques temps, depuis deux, trois ans, entre autres. Mais ça peut expliquer certains sons, mais ça explique vraiment pas tout, puis c'est vraiment superficiel. Puis on essaie de se trouver une explication plus rationnelle, parce que c'est sûr que les explications plus ésotériques, bien, ça laisse beaucoup de gens perplexes, hein. Mais je veux vos commentaires, puis je sais que vous allez avoir quelque chose à dire là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada